La 9e à l'Esprit-Saint La 9e à l'Esprit-Saint, cette année, elle est pour demander la paix. La paix, c'est la communion. La communion de l'homme avec Dieu et la communion des hommes entre eux. Est-ce qu'on va recevoir l'Esprit? Est-ce que ce sera seulement pour quelques-uns? Non, c'est pour tous! Le Père donnera l'Esprit-Saint à ceux qui lui demandent, nous a dit Jésus. La communion, c'est l'identité même de Dieu Trinité. Et la paix en est le fruit. Personne n'a le pouvoir ou l'avoir assez grand pour acheter la paix. Et elle ne s'obtient pas par la guerre, la paix. La paix est un don de Dieu, un don confié aux hommes qui doivent travailler pour la bâtir, mais avec l'aide de l'Esprit-Saint. Alors, si tu veux, nous allons commencer par prier. Et nous allons demander tout de suite, à travers cette prière d'Église, ce chant de Saint-François, nous allons demander l'Esprit-Saint. Et c'est notre petit frère Alexandre et notre petite sœur Renée qui vont faire cette prière. Esprit-Saint, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Esprit-Saint, Dieu d'amour, Esprit-Saint, fais de moi un instrument de ta paix. Esprit-Saint, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la faix. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Esprit-Saint, Dieu d'amour, Esprit-Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Au Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. « Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. » Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Et nous commençons aujourd'hui avec le don de sagesse. Il y a une parole dans le livre de la sagesse au chapitre 7 qui dit « La sagesse est le resplendissement de la lumière éternelle, le miroir sans tâche de l'activité de Dieu et l'image de sa bonté. » Resplendissement, miroir, image. Le pape François dit « La sagesse, c'est la grâce de tout voir avec les yeux de Dieu et de goûter à sa présence. » On voit un resplendissement, la lumière, le miroir sans tâche, l'image de sa bonté. C'est la grâce de tout voir avec les yeux de Dieu. On a des nouvelles lunettes, pas nécessairement des lunettes d'émerveillement, mais on voit tout et on juge tout à la manière de Dieu. La sagesse humaine, c'est le fruit de la connaissance et de l'expérience de vie. Des vieux sages, comme on dit. Mais le don de sagesse, c'est autre chose. Il nous est donné et il nous donne de voir le monde avec ses difficultés, avec ses événements, avec ce qu'il y a de beau, avec le regard même de Dieu. Moi, quand je regarde, Suzanne, je vois une chose avec ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Une autre personne va venir, toi, tu vas venir à côté de moi, tu vas regarder la même chose, mais ça te plaît, alors tu vas voir tout ça beau, alors que moi, je suis un peu plus sceptique devant cet événement. Mais ce qui est important, ce n'est pas comment moi, je le perçois ou je le vois, ou comment toi, tu le verrais, mais c'est comment Dieu voit les choses. Et si on se reporte dans la vie de Jésus, Jésus, après son baptême, il a reçu le don de l'Esprit, il a reçu comme homme le don de sagesse, il a prononcé beaucoup de paroles de sagesse. Mais une particulièrement que j'aime, c'est quand il a été confronté par les Juifs, il a été confronté avec la femme adultère. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la lapide parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère comme le demande la loi de Moïse, ou est-ce qu'on l'excuse parce que toi, tu es miséricordieux ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et Jésus, on connaît tout le monde la réponse, c'est Jésus de dire que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est une parole extraordinaire parce que cette parole donne vie à la dame, elle ne sera pas lapidée, et cette parole aussi donne vie aux anciens qui voulaient la lapider en les amenant peu à peu, j'espère, à la conversion. Ils sont tous partis l'un après l'autre, nous dit la parole. La parole de sagesse donne vie parce que Dieu est vie. Magnifique, hein ? Maintenant, dans notre vie, qu'est-ce que la sagesse va faire ? Eh bien, moi, j'ai pensé que puisque la sagesse nous donne de voir avec les yeux de Dieu, je commence par me voir dans ma limite, dans ma pauvreté, et j'ose demander à Dieu ce dont j'ai besoin. Et j'ose aussi demander à mes frères et sœurs qui sont les mains de la providence de Dieu, ce dont j'ai besoin et que je ne suis pas capable d'accomplir par moi-même. On appelle ça de l'entraide ou de la complémentarité. Et ça, ça bâtit la communion. Mais il y a deux mots magiques, hein ? Quand on ose demander, il y a deux mots importants. S'il te plaît et merci par la suite. « Mais si la sagesse me donne de voir que je suis une personne limitée, cette même sagesse me donnera de voir aussi en mon frère, non pas un être parfait, mais un être avec ses limites tout comme moi. Et j'aurai aussi à l'excuser. » Et saint Jacques nous dit, « Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » C'est beau, hein ? Alors, on va la demander, ce ne sera pas long, à travers la séquence à l'Esprit-Saint. Mais avant, je voudrais terminer avec quelques saints et saintes qui ont été habités par le don de sagesse. J'aurais pu en prendre plusieurs, j'en ai pris quelques-uns. Je te partage. Il y a d'abord la Vierge Marie, trône de sagesse, la mère de la sagesse incarnée. On a un chant qui dit, « Notre Dame de tous les dons, couvre-nous de ta grâce. Notre Dame de l'abandon, obtiens-moi, obtiens-nous l'Esprit-Saint. » Fille de sagesse, libère nos cœurs, et par ta tendresse, fais-nous goûter le Seigneur. Il y a saint Augustin, notre cher Augustin, qui dit, « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Voir comme Dieu voit, Dieu voit illimité. » Saint Augustin était habité de ce don de sagesse. Le curé d'Ars, il disait, « Nos fautes sont comme des grains de sable à côté de la haute montagne de miséricorde de Dieu. » Imagine-toi un grain de sable à côté du mont Évresse, ou même du mont Sainte-Anne, à Québec. Un grain de sable à côté d'une montagne. Et que ça nous donne le goût de gravir cette montagne dans l'esprit. Sainte-Marguerite d'Yauville, que j'aime beaucoup, tu le sais, elle, c'est pas nécessairement une parole de sagesse autant qu'une attitude de sagesse. Après le feu à l'hôpital général, elle a tout de suite chanté son tédéum. Le tédéum devenait pour elle un chant de sagesse. Elle s'ouvrait à la grandeur et à la vision de Dieu qui lui voyait déjà l'hôpital rebâti. Et tout de suite après, elle a dit, « Nous rebâtirons cet hôpital. » Si elle a eu le courage, la force de dire cela, c'est qu'à travers le tédéum, elle est rentrée dans la pensée de Dieu. Quelle merveille! Sœur Jeanne, notre chère Sœur Jeanne fondatrice, elle en a eu beaucoup de paroles de sagesse qui nous ont aidés dans la famille Myriam tout au long de notre vie. Une qu'elle nous a dites dans les dernières heures de sa vie, « Faites tout, tout avec Jésus. Faites tout avec Jésus. » C'est beau, hein? « Ça ouvre toutes les portes. Faites tout. C'est bon pour tout le monde. Pour les petits, les grands, les personnes âgées, les femmes, c'est pour tous. » Et en même temps, elle disait, « Jamais, non jamais, je ne regretterai de m'être livrée à l'amour. » Magnifique! « Demandons ce don de sagesse. Je vois combien j'en ai besoin pour tout voir avec les yeux de Dieu. » Et tous nous voir les uns les autres avec l'amour de Dieu. Alors maintenant, on va prier la séquence à l'Esprit-Saint. Tu peux la retrouver sur Google, simplement, ou dans ton prion en église à la messe de la Pentecôte. Le dimanche de la Pentecôte, on retrouve intégralement la séquence à l'Esprit. Au revoir, bonne journée, à demain, où on retrouvera et on demandera le don d'intelligence. Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada